Je retrouve Alissa, la Katoukine. Bonjour Alissa, comment vas-tu ? Ça va, merci et toi ? Ça va. Alors que penses-tu de ces deux journées ? Moi du coup, la Katoukine, c'est une convention que je fais depuis quelques années. J'aime toujours autant. Il y a toujours une bonne ambiance. Et du coup, comme d'habitude, j'apprécie beaucoup. Autrice ou auteur ? Moi je dis auteur, comme ça il n'y a pas de masculin, féminin. Ça porte sur quoi les ouvrages ? Alors, moi du coup, j'aime tout ce qui est mythologie. Donc j'écris surtout du fantastique. Mon premier roman, c'est sur la mythologie grecque. C'est un roman d'action, d'aventure, de combat qui se passe en Grèce antique. Mon deuxième roman, lui par contre, est science-fiction. Ça se passe sur une île un peu spéciale, à laquelle on accède par le Triangle des Bermudes. Et en fait, sur cette île, on trouve une faune et une flore un peu spéciales. Du coup, parce que c'est des espèces qui ont disparu de la surface de la Terre. Donc ça, c'est pour mon deuxième livre. Toujours de l'action, de l'aventure, toutes ces petites péripéties. Ensuite, mon dernier roman qui est sorti là, en septembre 2022 du coup. C'est un roman sur la mythologie égyptienne. Alors, là, il n'y a plus trop le côté combat, action, aventure. C'est plutôt calme. C'est une romance en fait, une romance égyptienne. Il y a quand même des combats un peu, tout ça, mais c'est plus concentré sur la magie. Enfin, voilà, c'est plus chill, on va dire. Et c'est une romance avec deux histoires parallèles en fait. Donc, il y a une histoire au présent. Et en fait, comme c'est une réincarnation de divinité égyptienne, du coup, on va avoir une histoire parallèle en même temps qui se passe dans l'Égypte antique. Quelles sont tes influences ? Bon, de tout ce que tu m'as dit, je le devine, mais bon. Je dirais surtout Percy Jackson parce que c'est le livre qui a un peu bercé mon enfance, tout ça. C'est le livre qui m'a fait aimer la mythologie grecque. Et ensuite, je n'ai pas vraiment d'influence parce que je regarde beaucoup de reportages, je voyage beaucoup, tout ça. Et je m'inspire du coup de ce que je vois, des histoires que j'aime bien. Mais du coup, niveau littérature, niveau film, je n'ai pas vraiment d'inspiration à part Percy Jackson. Mais ça, c'était à mes débuts. Et le coup du triangle des Bermudes, ça vient de Percy Jackson ? Donc, d'autres lectures plus obscures. C'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais dans Percy Jackson, il y a aussi le triangle des Bermudes dans le tome 2. Mais non, pas du tout, en fait. Juste, j'aime bien les mystères. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est le triangle des Bermudes ? Et je me suis dit, s'il faut, en fait, c'est des portails interdimensionnels qui nous emmènent à d'autres endroits. Parce que c'est vrai que les bateaux, les avions, on ne les retrouve pas toujours. Et du coup, c'est de là que c'est parti. Tu es donc plutôt fantastique que science-fiction ou les deux ? Ouais. Je suis plutôt fantastique à lire et à écrire. Mais après, j'aime beaucoup les science-fiction. Enfin, j'ai lu tout ce qui est Hunger Games. Bon, c'est plutôt dystopie, mais des choses comme ça, ouais, j'aime beaucoup quand même. Du moment où l'histoire est entraînante, qu'il y a de l'action, des combats et que ça bouge, du coup, j'aime bien. Et quelle mythologie tu préfères dans le monde ? La mythologie grecque, du coup, c'est avec ça que j'ai commencé. La mythologie romaine, j'adore aussi. J'adore l'Italie, je vais tout le temps en Italie. Et la mythologie égyptienne, mais mon rêve, c'est d'aller en Génégypte. Donc, bon, voilà, c'est ces trois-là que je préfère. Alors, tu dis que tu vas toujours en Italie, mais dans quelle province ? Poula, j'ai fait d'abord dans l'ordre. Du coup, la Sicile, je fais le tour de la Sicile. J'ai fait Rome, j'ai fait Pompéi, Naples. Et là, le mois dernier, j'étais à Pise et à Florence. C'est adressé pour quel type de physique ? Du coup, c'est plutôt jeunesse, young adulte. Le premier, en fait, j'ai commencé à l'écrire quand j'avais 14 ans. Donc, du coup, c'est plus jeunesse. Forcément, j'avais moins de vocabulaire, etc. Même si j'ai mis quand même longtemps à l'écrire. Et ensuite, c'est young adulte plutôt. Mais après, vraiment, il y a tous les âges qui peuvent y lire. Sauf le dernier, peut-être un peu plus tard quand même. Mais sinon, ouais, jeunesse, young adulte. Au cours des deux jours, est-ce que tu as eu une rencontre particulière ? Une rencontre particulière, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Parce que du coup, ici, c'est tous les gens que je connais. Enfin, tous les auteurs, on se retrouve souvent ensemble. Donc, du coup, on se connaît déjà tous bien. Donc, non, mais je n'ai pas de rencontre ou d'anecdote. On peut te retrouver où ? Sur Instagram, TikTok ? Instagram, oui. Facebook aussi. En vrai, Facebook, je suis beaucoup moins active. Mais plus sur Instagram, oui. Alissa Brouchard-Hauteur. Est-ce que tu vas participer à d'autres conventions bientôt ? Oui. Non, bientôt, je ne pense pas. Parce que cette année, je fais une petite pause. Mais j'ai déjà participé à beaucoup de conventions. Toutes les TGS, enfin, toutes. Toulouse, Pau, j'ai fait l'Animasie à Bordeaux, j'ai fait la Popcorn. Après, il y avait le Covid, donc forcément, j'en ai fait moins que ce que j'aurais dû. Mais oui, j'en ai fait pas mal quand même. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Venez lire. Merci à toi. Merci. 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 Merci.